Le compte à rebours avait commencé en mars 2017 lorsqu'un étrange message posté sur le compte Facebook officiel de Laura Smith annonçait La maladie de son père Johnny Hallyday, victime d'un hacké, Laura Smith avait pourtant bien malgré elle mis le feu aux poudres. Quelques jours plus tard, le rocker en personne se retrouvait contraint d'évoquer son cancer pour mettre fin aux rumeurs qui lui mettaient déjà un pied dans la tombe. « On m'a effectivement dépisté il y a quelques mois des cellules cancéreuses pour lesquelles je suis actuellement traité », révélait-il sur Twitter, « mes jours ne sont aujourd'hui pas en danger ». Huit mois plus tard, Johnny Hallyday n'était plus. Pourtant, son clan, ses proches et ses collaborateurs y croyaient jusqu'au bout. Et c'est Pierre Billon en personne, grand ami et ex-producteur du taulier, qui le dit. En voiture-os. Côté d'Alexandre Delperrier pour Yahoo, le parolier révèle que tous les espoirs avaient jusqu'au bout été permis « Je savais qu'il ne partait pas ». Jusqu'au dernier moment, c'était « On a un nouveau protocole qui arrive demain, on va essayer ce nouveau protocole. Et avec Johnny, on va s'en sortir », explique-t-il. « À aucun moment, nous avons douté, plus grand que plus grand que plus grand que Johnny Hallyday ». Un proche raconte son combat au quotidien contre le cancer mais ce n'est pas le seul détail qui faisait penser à une rémission. S'il était affaibli, Johnny Hallyday n'avait rien perdu de sa vivacité, ses yeux n'étaient pas perdus. « Donc pour moi ». Il n'était pas dans le vague, il ne s'endormait pas en nous parlant. Il était tout à fait lucide. Ajoute-t-il. Et surtout, le rockeur avait des projets plein la tête entre les prochains dîners et voyages auxquels il comptait participer et dont il parlait à Pierre Billon. Jusqu'au bout, ils y auront cru, mais Johnny est bien la preuve que même les légendes ne sont pas immortelles.